Bienvenue sur Africa 24 dans la nouvelle édition du Nonsop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Mali, le Premier ministre Boubou Sissé se rend à Cayès, une région confrontée à des manifestations en cause de la dégradation de la route. Des travaux de réfection ont été annoncés. En Afrique, les pays enclavés doivent contribuer au renforcement du commerce intra-africain. Pour cela, les experts préconisent la mise en place de postes frontières à Guichet-Unique. Et puis à Madagascar, prêt à accueillir le pape François. Une rencontre aura lieu avec le père Opeka, le prêtre qui a fondé l'association, à Kamazoa, permettant à des milliers de personnes de se loger. Mais d'abord, en République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a présenté ce mardi son programme au Parlement. Le chef du gouvernement souhaite entre autres mettre fin aux groupes armés dans l'est du pays, en allouant plus de moyens aux forces de sécurité, assurer à tous l'accès à l'eau et à l'électricité, et garantir une éducation gratuite. Des projets qui visent, selon lui, à redresser la nation par la base. Toutefois, le coût de financement du programme n'a pas été dévoilé. Au Mali, le Premier ministre Boubou Sissé s'est rendu à Cayès. Un déplacement qui intervient suite aux manifestations des populations. Il dénonçait l'état des routes. Le Premier ministre a annoncé le démarrage des travaux de réfection de l'axe Bamako, dit Dieny, d'un coût de 78 milliards de francs CFA. Reportage de notre correspondant, Mokhtar Bari. Suite aux manifestations relatives à la réhabilitation de la route Bamako-Caï, le Premier ministre malien Boubou Sissé a effectué une visite de cinq jours à Caï, la première région administrative du pays. Il a rencontré les populations locales qui lui ont présenté leurs préoccupations. Le chef du gouvernement a rappelé que les dispositions avaient été prises pour que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais. L'idée derrière cela, c'est de répondre aux préoccupations et à la mission que le président de la République nous a confiées en tant que gouvernement. Lorsqu'il nous a appelés aux affaires et qu'il nous a placés sans confiance, il nous a toujours dit qu'il a deux soucis. Le plus important, c'est déjà la population malienne de bien-être. Le Premier ministre a visité quelques localités de la région. Il a annoncé les démarrages immédiats des travaux de réfection de l'axe Bamako-Dijeni, qui coûteront 78 milliards de francs CFA. Quant à l'axe Dijeni-Caï-Diboli, il a fait l'objet d'un protocole d'accord. On a tout de suite procédé à la signature d'un protocole d'accord avec une société chinoise, CRBC, qui a, avec nous, jugé utile de procéder aux études complémentaires. La reprise du trafic ferroviaire, les vols à destination de l'aéroport Caï-Dag-Dag et des routes, telles sont entre autres les préoccupations des populations des Caïs. La majorité des émigrés maliens sont originaires de cette région, par laquelle transitent 40% des exportations et importations par la route ou par rail vers le Sénégal. Et dans l'actualité également, revirement de situation en Côte d'Ivoire, alors que l'opposition conteste la nouvelle composition de la commission électorale, Pascal Afinguesan, du Front populaire ivoirien, semble ouvert aux négociations. Il a en effet rencontré à deux reprises, le 27 et le 2 septembre, le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, pour discuter des possibles évolutions de la CUI, une initiative décriée par ses partenaires de l'opposition. Pascal Afinguesan entend néanmoins poursuivre les discussions pour faire avancer le débat sur l'environnement général des élections. En Afrique, les experts en logistique et transport préconisent la mise en place de postes frontières à guichets uniques, un moyen de renforcer les chaînes d'approvisionnement internationales des pays enclavés du continent, des pays enclavés qui doivent contribuer au renforcement du commerce intra-africain. Nathalie Mor. Les pays enclavés d'Afrique doivent faire face au défi de l'optimisation de l'approvisionnement de leurs chaînes de valeurs internationales, une difficulté à laquelle des spécialistes souhaitent opposer des innovations numériques à l'instar des postes frontières à guichets uniques. Nous avons fait du numérique notre cheval de bataille pour faire des guichets uniques, des outils performants au service de nos États afin de contribuer à la compétitivité des économies africaines et les aider à faire décoller le commerce intra-africain. L'Afrique compte 15 pays enclavés. Ils font face à des coûts de transport beaucoup plus élevés que les pays côtiers, ce qui constitue un frein au commerce intra-régional. L'implantation des guichets uniques pour les pays de l'Interland a une efficacité certaine sur le commerce intra-régional et facilite l'accès à des produits bon marché, ce qui permet aux pays de l'Interland de ne pas subir des doubles impositions et qui réduit les prix du transit douanier. Le Cameroun va abriter la 7e édition de la Conférence internationale des guichets uniques le 17 septembre 2019. Un événement qui va placer le numérique au centre des performances de la future zone de libre-échange africaine. Madagascar accueille le pape François du VI au 10 septembre. Il rencontrera notamment le père Opeka. Le prêtre disciple du pape a fondé l'association Akamazoa qui a permis de loger des milliers de personnes. Le père Pedro Opeka a consacré sa vie à la construction de communautés pour les familles de Madagascar. Trois fois par an, le prêtre célèbre la messe dans une vaste carrière grise située sur les hauteurs de la capitale. Pour cette année 2019, il aura un invité très spécial, son ancien professeur, le pape François. Nous sommes heureux que le pape François vienne nous rendre visite ici, dans notre lieu de travail, là où les gens travaillent durement pour vivre. Le père Opeka a été le disciple du pape François en Argentine. Il s'est beaucoup inspiré de son professeur pour aider les personnes dans le besoin. Sur une île où plus de 90% des 25 millions d'habitants vivent avec moins de 2 dollars par jour, Opeka a créé une organisation qui a construit des logements pour 25 000 habitants, 100 écoles, 6 dispensaires et 2 stades de football au cours des 50 dernières années. Quand nous étions à la campagne, je n'allais pas à l'école. Bon, j'y suis allée, mais pas souvent. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai vu ma vie transformée. Dieu nous a aidés, ainsi que le père Pedro. On vit de mieux en mieux. L'arrivée imminente du souverain pontife ravit plus d'un. Il faut dire que la grande île compte plus de 40% de chrétiens. Et puis, au Ghana, un artisan fabrique des cercueils originaux. Ses œuvres sont très prisées par les familles de défunts et les collectionneurs d'œuvres d'art. Des cercueils également exposés lors de foires, festivals et dans des musées de galeries d'art à l'étranger. Philomentine. Pajou est l'un des fabricants de cercueils fantastiques les plus célèbres et les plus prolifiques du Ghana. Ses créations extravagantes sont très recherchées, non seulement par les familles endéées, mais également par les collectionneurs d'œuvres d'art. Toutes mes créations valorisent le travail du défunt, de son vivant. Si la personne était un pilote, alors le cercueil pour son enterrement devrait être un avion. Une fois que le cercueil de ce genre est exposé lors de la cérémonie funéraire, tout le monde saura qu'il était pilote. Pajou a commencé à fabriquer des cercueils depuis plus de 30 voire 40 ans. Les formes qu'il sculpte représentent les professions et les carrières des différents défunts. Au fil des années, les cercueils de jeux ont été achetés par certains présidents américains et d'autres sont exposés dans des foires, festivals et également dans des musées et galeries d'art à l'étranger. La forme du cercueil représente votre profession et vous devez être enterré avec votre profession. Ainsi, lorsque vous vous rendrez à l'enterrement, vous pourriez penser que c'est une blague. Mais ça ne l'est pas et le défunt est bien dans ce cercueil. Lugana a commencé à fabriquer ces cercueils stylés dans les années 50. Selon certains, c'est un moyen d'exprimer leur conception de la vie après la mort, tout en permettant aux vivants de toujours se rémémorer de la vie du défunt. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501